Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morningkiss, la première école de séduction de France. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait me tenir un petit peu à cœur, qui me tient un petit peu à cœur, parce que je vais vous parler de mes propres critères pour qu'un homme puisse obtenir mon numéro de téléphone. Évidemment ce n'est pas un sujet que je veux prétentieux, je ne prétends absolument pas avoir la science infuse ni des critères d'attirance universelle, mais ce qu'on a constaté en atelier c'est que beaucoup de femmes attendent bien les mêmes choses d'un homme lorsqu'il vient les aborder, et j'ai justement ces critères-là à vous proposer aujourd'hui. Alors il se trouve que j'ai quand même été abordée pas mal de fois, de façon lourde, de façon débutante, de façon intermédiaire ou de façon experte. Donc justement je vais essayer de voir et de décortiquer un petit peu avec vous ce qui moi m'a plu, quand est-ce que j'ai donné mon numéro de téléphone et pour quelles raisons. Alors on va voir ensemble ce qui compte pour moi et donc ce qui compte aussi pour pas mal de nanas que vous pourriez aborder dans la rue. Encore une fois je le répète, mes critères ne sont pas universels mais je pense qu'ils pourront pas mal vous aiguiller. Alors la première chose qui va compter pour moi ça va être l'énergie et le sourire quand on vient m'aborder. Pourquoi ? Parce que je suis pas toujours dans un bon mood, je suis pas toujours toute souriante, toute pimpance en train de courir dans la rue à la recherche de nouvelles aventures. Il m'arrive d'être de mauvaise humeur, il m'arrive de me balader sans raison, d'être dans ma tête, etc. Quand quelqu'un vient m'aborder avec une super énergie, avec un super sourire, et bien cette énergie va me la transmettre. Et en me la transmettant, ça va me donner l'impression d'être déjà connectée à lui. Comment on va pouvoir avoir ce sourire, comment on va avoir cette énergie ? Et bien cette énergie on va l'avoir avec un ton enjoué, avec un beau sourire, avec un regard sincère, quelque chose de joyeux, voilà, quelqu'un d'humain. Pourquoi ? Parce que bien ce sourire, cette énergie ça traduit de l'authenticité. Et moi c'est ce que je cherche avant tout dans une relation, c'est quelqu'un qui va être épanouissant pour moi. Donc que ce soit pour une relation d'un soir, ou que ce soit pour une relation d'un ou deux ans, ce qui va compter ça va être l'épanouissement que cette personne va pouvoir m'apporter. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, et je pense que beaucoup de femmes aimeraient, enfin aiment avoir de la joie de vivre. Donc pour moi c'est important d'être avec quelqu'un qui va pouvoir me transmettre ça. Puisque quelque part le sourire et la joie c'est quelque chose de convaincant et de communicatif. Lorsque quelqu'un rit très sincèrement à côté de vous, et bien paradoxalement souvent, même si vous ne trouvez pas la situation très drôle, vous allez avoir vous aussi envie de rire. Car tout ça c'est communicatif. Donc quelque part le sourire et l'énergie sont de très très bons éléments pour apprendre à vous connaître au bout de quelques secondes dans la rue. J'ai envie de vous dire que pour moi c'est quasiment indispensable. Second point. Le second point pour moi qui va être très important lorsque je vais être abordé par un homme, ça va être son langage non-verbal. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de femmes, ce que je recherche chez un homme en premier, enfin en général, c'est la confiance en lui. Or cette confiance en lui, elle va être très 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 rapidement estimée par la façon dont l'homme va se tenir, par son non-verbal. Or il se trouve que même la loi de Merabian en psychologie, pardon, en psychologie, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, en psychologie explique que 93% de ce que l'on voit sous-communiquer à une inconnue va être sous-communiqué par le non-verbal, c'est-à-dire la façon de vous tenir, la façon dont vous regardez quelqu'un, etc. et le para-verbal, c'est-à-dire l'intonation que vous donnez à votre voix. Ce que je veux dire par là, c'est que le non-verbal, il provient directement de l'inconscient. Or ça va être un indicateur très très important pour une femme pour savoir à peu près la valeur que vous avez de vous. Comment on va pouvoir donc gérer ce non-verbal ? Ce non-verbal, ça va être notamment votre façon de vous tenir, c'est-à-dire vous tenir droit, vous tenir avec de la prestance. On regarde le monde avec fierté, les épaules larges, les épaules détendues, avec un regard sincère, dans les yeux. On regarde toujours quelqu'un dans les yeux, car généralement chez une femme, le regard que va avoir un homme va être très important, car ça va être une façon pour elle de pouvoir le cerner. Enfin, autre point qui va être important, ça va être la discussion. C'est pas le plus important, mais il y a quand même des sujets plutôt à éviter, comme par exemple des sujets lourds, des sujets très platoniques, auxquels on n'a pas envie forcément, qui ne va pas nous permettre vraiment d'apprendre à vous connaître sur le trottoir quelques secondes, par exemple le travail, la religion, la politique, des sujets auxquels on n'a pas envie de parler lorsque l'on va voir quelqu'un et qu'on a envie de faire connaissance avec lui. L'autre sujet auquel vous pouvez complètement parler, sans être évidemment dans l'abus, ça va être de parler de la jeune femme que vous avez en face de vous, en faisant des remarques sur elle. Évidemment, il ne faut pas que vous soyez dans l'admiration, il faut juste être bienveillant et faire des remarques sur elle. Enfin, lui donner envie de savoir qu'est-ce qui chez moi va vous donner l'impression que vous avez de moi. Un point qu'on me dit souvent, c'est « je suis sûre que toi, tu travailles dans la mode ». Et généralement, je souris parce que non, je ne travaille pas dans la mode, mais je trouve ça fun que des mecs remarquent, bien mon style remarquent cette façon de m'habiller qui me caractérise. Et donc, ça me dit « waouh, qu'est-ce qui chez moi lui donne l'impression que je travaille dans la mode ». Et donc, ça devient intrigant, ça montre que vous n'avez pas peur de donner votre avis, ça montre que vous n'avez pas peur de vous tromper, ça montre que vous avez envie aussi de partager ce que vous avez envie de savoir sur elle. Donc, ça crée tout de suite un premier contact. Alors, quel est à mes yeux le principe clé pour avoir mon numéro ou pour avoir le numéro d'une femme en général ? Ça va être d'y croire, tout simplement. De croire en votre interaction, de croire en ce que vous allez pouvoir apporter à cette femme parce que « waouh, ce que vous faites, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement dingue » parce que vous, vous faites quelque chose que seulement 1% des hommes sont capables de faire dans le monde. C'est-à-dire que vous osez y aller malgré la peur. Donc, quelque part, vous êtes une plus-value dans la vie de la jeune femme. Vous devez croire en ça. Vous devez croire que vous, vous allez arriver avec un super sourire, une super énergie et que vous allez pouvoir apporter quelque chose à cette femme. Vous allez pouvoir lui apporter de l'énergie, de la douceur. Peut-être que cette femme a passé une journée chiante à mourir et que vous, vous allez être là où vous allez mettre bien vos couilles sur la table et vous allez lui dire « waouh, voilà, je suis là et moi je suis là pour te dire que je t'ai trouvé intrigante, que je t'ai trouvé adorable. » Et ça, dans le quotidien d'une femme, ça peut faire que super plaisir. De la même façon que vous, si on venait vous arrêter, vous aviez passé une journée un peu chiante, que je venais et que je vous disais « salut, écoute, je t'ai trouvé assez charmant et un petit peu déstabilisant et j'avais envie de faire ta connaissance », « waouh, moi je pense que ça vous ferait plutôt plaisir. » Alors du coup, en croyant à tout ça, tout ça va s'autoréaliser. Parce que si vous y allez avec bienveillance, si vous croyez en ce que vous faites, tout dans votre corps, tout dans votre non-verbal, dans votre discussion, dans votre énergie, va être au service de votre volonté et de votre intention. Donc il suffit d'y croire finalement, il suffit de vouloir y aller avec toute l'énergie, avec toute la bienveillance possible, pour finalement, eh bien, charmer une fille au bout de quelques secondes pour lui donner du moins envie d'apprendre à plus vous connaître. Alors du coup, quels sont les risques et les conséquences de ne pas suivre ce principe ? Eh bien, il est clair, si vous ne croyez pas en votre interaction, la jeune femme n'y croira pas non plus. Vous devez être convaincu de la valeur que vous pouvez apporter à une femme. Car si vous y allez, le ton très hésitant en disant que finalement, vous êtes sûrement un élément extrêmement embêtant dans le quotidien de cette femme, tout dans votre être va sous-communiquer ça. Puisque tout dans votre être est dans le but de croire en ce que vous êtes. Donc si vous croyez que vous êtes lourd, que vous êtes embêtant pour elle, que vous êtes, j'ai envie de presque dire, un déchet qu'elle a mis sur la route, eh bien, vous allez vous sentir courbée. Votre ton va être hésitant. Vous allez peut-être bégayer. Et tout ça va se faire de façon extrêmement désagréable pour elle. Et elle aura envie de fuir car elle aura l'impression d'un mendiant qui attend quelque chose de cette femme. Donc malheureusement, il y a un principe qui est le principe de la minute de la mort, parce que la première minute, vous allez devoir quasiment fournir 90% de la conversation. Moi, je suis un peu plus ouverte avec ça, puisque forcément, je suis quelqu'un de très sociable, que je connais un petit peu le milieu de la séduction. Ce ne sera pas le cas de toutes les femmes. Pour beaucoup de femmes, vous allez devoir vraiment fournir énormément au début pour bien lui montrer que vous n'êtes pas un psychopathe qui a juste envie de la suivre. Car malheureusement, dans la société dans laquelle on est, tous les hommes et toutes les femmes ne connaissent pas le principe de la drague de rue, peuvent parfois se poser des questions. Donc voilà, le but, ça va être que pendant la première minute, vous lui montriez que vous n'êtes pas un criminel, que vous n'êtes pas un serial killer. Vous avez juste envie de faire connaissance avec cette jeune femme qui vous a plu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner par message, par commentaire, les critères qui, à vos yeux, sont ceux que les femmes attendent d'une interaction de la part d'un homme. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à me donner votre avis dessus. En tout cas, sachez que moi, je compte sur vous pour me donner bien de nouveaux sujets pour Mending Kiss. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye !